bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder le renault austral donc j'ai pu la voir en essai pendant quelques jours j'ai fait près j'ai fait plus de 1000 km avec on est dans sa version iconique pack esprit alpine donc on est sur la finition la plus haute et en termes de motorisation c'est la seule motorisation disponible c'est la version hybride 200 chevaux e-tech en termes de look général cet austral va avoir en fait c'est un peu l'ancien monde d'une certaine façon avec cette signature lumineuse à l'avant qui nous rappelle un certain nombre de renault qu'on a pu avoir avant clio capture et les compagnies qui par rapport à la nouvelle signature lumineuse qui est en train d'arriver qu'on sent avec le nouveau design avec la mégane électrique avec le concept car cynique vision là c'est probablement la dernière renault arboré ce type de signature lumineuse à l'avant pour autant le style est mieux en vrai qu'en photo je suis tenté de dire il a quand même une très bonne prestance le style du véhicule présente bien ici on est en présence de l'austral en esprit alpine donc qui se caractérise d'un certain nombre d'éléments à vocation à connotation sportive donc déjà à l'avant on retrouve cette lame grise alors qu'en version iconique normale elle est ton caisse on va avoir l'ensemble des chromes qui vont être assombris donc la calandre ici est assombrie le logo est aussi plus sombre qu'est ce qu'on va avoir d'autres on va voir les jantes les jantes qui reprennent le design assez classique de des jantes sportives de renault mais là aussi elles sont sombres on a une petite on a l'alpine qui est évoquée ici on va avoir le badge esprit alpine ici à l'arrière le e de la version hybride e-tech sera bleu et non pas doré sur les versions classiques ce modèle est équipé des feux led matrix vision donc des feux matrix led ça va permettre de vous de rester en plein phare et que des zones d'ombre se créent automatiquement pour ne pas éblouir les personnes soit qui vous double soit qui viennent en face j'ai pas mal fait de route de nuit j'ai beaucoup aimé le système je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ce système vraiment pour montrer plusieurs cas d'usage et un certain nombre d'exemples d'exemples vidéo c'est une option sur toutes sur les versions soit iconique soit esprit alpine il n'y a aucune version qu'il a de série et ces feux ont une particularité c'est qu'ils ont les clignotants défilement donc le défilement comme ça est réservé aux faux matrix led en option l'ensemble des des versions moyenne et haut de gamme sinon en série ont des feux avec un clignotant sur la crosse sur la crosse inférieure mais qu'il n'y aura pas le défilement comme ça au niveau du profil déjà on remarque la peinture biton donc c'est là aussi une option d'avoir le pavillon peint en noir comme ça la teinte ici on est sur le bleu iron qui est une teinte qui commence à être connue connu chez renault la partie arrière que je trouve une des plus c'est vraiment une des parties que je préfère du véhicule avec ses feux qui traverse le haillon qui élargit le véhicule et qui pose bien le véhicule au sol donc on a les clignotants défilant donc là c'est de série sur les versions haut de gamme et en plus du défilement on a ce très joli effet ici complètement strié comme sur la mégane électrique on retrouve le même le même effet ça rend très très bien donc ça c'est sur les versions haut de gamme les versions entrée de gamme et techno qui est une moyenne gamme n'ont pas non pas ces feux mais ont des feux qui présentent aussi très bien qui sont aussi clignotants à l'aide mais qui n'a pas le qui n'a pas le défilement c'était une version équipée du four contrôle je suis pas un grand spécialiste des châssis quand je prends les voitures pour vraiment détecter l'ensemble des spécificités de réglages des trains avant arrière et compagnie mais là vraiment il n'y a pas il n'y a vraiment pas besoin d'être spécialiste pour sentir qu'il y a un truc dès qu'on prend la voiture dès la première manoeuvre dès le premier virage on sent qu'il se passe quelque chose que c'est très très vif et ça c'est grâce au four contrôle donc les quatre roues directrices les roues donc les roues à l'arrière tournent de façon antagoniste quand on évolue à basse vitesse en manoeuvre pour réduire le rayon de braquage ça réduit le rayon de braquage de plus d'un mètre par rapport à la version qui n'en est pas équipée et par contre à haute vitesse ça va braquer dans le même sens que les roues avant pour gagner en stabilité et ça vraiment il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour pour sentir tous les bienfaits et l'apport de cet équipement sur le véhicule il ya juste un inconvénient que je trouve de prendre cette option c'est que ça empêche d'avoir la roue de secours donc la version esprit alpine est équipée de roues des jantes de 20 pouces donc là ici on est chaussé directement en michelin j'appréhendais le confort de cette version version 20 pouces notamment parce que je viens d'essayer la version 18 pouces sur une version techno et je l'avais trouvé très confortable et j'avais peur que de passer sur une monte pneumatique aussi élevé je perde vraiment un confort et c'est vraiment pas le cas alors c'est plus ferme ça c'est sûr par contre je suis je suis assez sensible au confort je suis pas très châssis châssis sport ultra dur affermi et là il ya vraiment un super compromis je trouve de en termes de réglage châssis les la monte pneumatique 20 pouces sont très confortable j'ai fait plus de 1000 km et j'ai pas ressenti le moindre mal de dos ou ce genre de choses donc là dessus c'est vraiment une très très bonne chose alors on ouvre le hayon hayon électrique au niveau du coffre on est sur un coffre de quelques dans la norme du segment je suis tenté de dire on est sur quelque chose comme 450 litres dans cet espace dans cet espace là sachant qu'il ya un grand rangement en dessous cette partie là apparaît dès que vous prenez la version full hybride donc la version de 200 chevaux itech puisque à l'intérieur il ya la batterie plomb 12 volts qui ne tient pas dans le capot qui ne tient pas dans le capot à l'avant comme on va le voir et là comme il ya l'option four contrôle il n'a pas la possibilité d'avoir de roue de secours mais par contre si vous n'avez pas l'option quatre roues directionnelles vous pouvez prendre l'option roue de secours qui viendra se loger ici il y a la possibilité de rabattre les sièges de l'arrière donc ça c'est toujours pratique par contre il y aura toujours cette petite marche ici présente c'est pas totalement plat pas de bip bip incessant c'est très agréable donc à l'arrière on retrouve des portes on retrouve des contreportes très bien très bien réalisé avec ici du chrome la poignée qui est sombre on a de l'alcantara parce qu'ici on a sur la version esprit alpine avec les petites surpiqûres bleues ici c'est rembourré pour la coudoir là par contre c'est dur on a un grand vide poche et les haut parleurs il n'y a pas de d'ambiance lumineuse à l'arrière et non plus de de store par soleil pour pour les enfants à l'arrière au niveau de la la gestion du volume de coffre par contre renault a apporté une fonctionnalité vraiment très très bien c'est la possibilité de faire coulisser très facilement la banquette et ça permet de gagner du volume de coffre très facilement c'est une banquette un tiers deux tiers classique avec un accoudoir central mais par contre pas de trappes de ski on voit l'énorme toit du très panoramique alors il ne s'ouvre pas par contre il n'y a pas de il n'y a pas de traverse centrale mais moi je trouve ça vraiment très bien le fait qu'il soit pas ouvrant ça réduit les risques de problèmes de fiabilité de bruit le toit vitré comme ça c'est vraiment génial pour les passagers à l'arrière notamment les enfants il y a évidemment un store occultant qui est complètement opaque qui peut venir se refermer avec le bouton là bas donc à l'arrière on retrouve deux buses d'aération avec des chargeurs type c de prise de charge usb type c au niveau de la place donc je fais 1m88 bah il ya encore il ya encore tout ça sachant que le siège à l'avant est réglé pour moi vraiment très très bonne place ce qui fait qu'il ya tellement de place à l'arrière en fait pour gagner du coffre on peut voyager avec en fait en temps en permanence avec la banquette un peu avancer pour gagner encore un peu en volume de coffre sans pour autant que ça soit confortable pour les passagers à l'arrière par exemple la petite lumière hop allez alors on ouvre ce capot moteur hop il ya des vérins c'est facile à ouvrir alors bah il ya beaucoup de choses en fait là dedans il ya beaucoup de choses parce que ici on va retrouver le moteur donc le moteur thermique donc un litre de trois cylindres turbo turbo compressé qui est relié ensuite à une boîte de vitesses qu'on voit en dessous la boîte de vitesses à crabeau et sur cette boîte de vitesses a été monté deux moteurs électriques un gros et un petit qui sert aussi d'alterne au démarreur pour le moteur thermique et qui vont être contrôlé par ici par la gestion de blocs de puissance qui se trouve ici pour pour gérer les moteurs électriques qui vont pouvoir mettre en branle tout ça avec derrière une batterie de 2 kilowattheures qui se situe pile au centre du véhicule souvenez-vous on l'avait vu sur sur le châssis lorsqu'il y avait la présentation du véhicule elle se trouve sous les passages sous les sièges avant entre les sièges avant et sièges arrière donc pile au centre du châssis bien bas donc ça participe à abaisser le centre de gravité et l'emplacement de la batterie est vraiment idéal elle n'est pas à l'arrière ou dans le coffre ce qui rajouterait du poids au cul de la voiture là c'est elle est très bien située donc tout ça ça prend beaucoup de place ça explique pourquoi la batterie 12 volts se trouve dans le coffre comme on l'a vu et on remarque qu'il y a trois beaucoup de refroidissement puisqu'il y en a un pour le moteur thermique un pour les machines électriques et un pour la batterie je crois alors nous voilà à l'intérieur de ce renault austral et c'est toujours avec plaisir que je redécouvre cet intérieur c'est vraiment la nouvelle tendance faite par renault depuis la mégane électrique donc c'est très bien assemblé on retrouve ici les éléments en alu ici l'ambiance lumineuse qui va parcourir l'ensemble de l'habitacle les commandes ici quelques boutons notamment le maintien sortie de voie et compagnie mais qui sert aussi pour la conduite autonome si vous avez pris l'option anti patinage le coffre et la luminosité ici le frein à main et l'auto hold qui est très pratique surtout quand on a des boîtes de vitesse automatique le maintien automatique du frein à main lorsqu'on est au feu rouge c'est très agréable on a ensuite le volant qui est vraiment une très belle pièce qui est en plus là encore plus beau puisqu'il est en esprit alpine donc on retrouve ici de l'alcantara des petites surpiqûres ici je ne les ai pas vues au début bleu blanc rouge et les commandes qui sont très logiques l'ensemble des aides à la conduite sur la partie gauche et sur la partie droite on retrouve tout ce qui est on retrouve le téléphone l'assistant google qui marche très très bien la manière du marché le bouton view qui permet de switcher à la volée les vues voilà donc on a la vue la vue minimale la vue avec les compteurs la vue avec la réplication de la cartographie google maps la vue adas conduite autonome donc celle là je vais la développer dans une autre vidéo vraiment dédiée à la conduite autonome et vraiment ça permet d'avoir l'ensemble tout ce que ce que voit la voiture en fait donc on va voir les voitures les motos les camions qui sont représentés dans l'environnement c'est très lui c'est très high tech ça marche ça marche bien c'est très efficace le bouton multisense ici qui va permettre de changer le mode éco sport le levier de vitesse on est donc sur la version hybride on est sur une version automatique et comme la mégane électrique le levier de changement de rapport vient se mettre ici donc le fameux prnd donc pour me faire marche arrière je le lève pourquoi pour aller vers l'avant je la baisse il est bien situé par contre c'est sûr qu'au début vous allez forcément vous planter une ou deux fois avec la commande des suglaces en voulant passer la marche arrière c'est au début après moi ça au bout de quelques kilomètres ça m'arrivait plus mais voilà au pire qui diversion hybride on a donc la batterie avec un taux de génération de régénération qu'on peut modifier à la volée avec ces petites palettes ici donc c'est lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur le véhicule va plus ou moins freiner pour régénérer la batterie donc on peut changer à la volée sachant que par défaut ça revient toujours dans ce mode ensuite on a les énormes écrans c'est dur c'est dur de les rater parce que vraiment c'est moi c'est en deux pièces mais c'est c'est vraiment très bien fait par rapport à ce que volkswagen avait pu nous faire avec l'id3 ou ce genre de choses où c'était où la golf où ça faisait bricolage là on a vraiment une belle pièce qui semble qui semble unique avec ses deux grands écrans il n'y a pas de casquettes c'est vraiment deux belles lames qui sont encadrés ici par les aérateurs qui sont vraiment très qualitatif à manipuler c'est vraiment non c'est vraiment très très bien et ses écrans leur luminosité s'adapte très bien à l'environnement on n'a pas de problème d'écran trop lumineux ou pas assez lumineux suivant les moments de la journée la nuit le coucher du soleil là ça s'adapte très bien et heureusement parce que vu la taille des écrans ça serait vraiment compliqué sinon et c'est vraiment il ya un véritable effet waouh sur ces écrans parce qu'ils sont grands et c'est pas c'est facile entre guillemets de mettre des grands écrans mais en plus ils marchent très très bien ils sont réactifs il n'y a pas de bug c'est facile à utiliser non là là dessus sur open air link de manière générale sur les écrans c'est un grand bravo pour renault là dessus j'ai fait une vidéo déjà sur open air link donc juste en quelques mots c'est une base android donc par défaut vous avez vous avez vous avez google maps vous pouvez vous avez le play store directement qui vous permet d'installer directement des applications il ya des nouvelles applications qui arrivent donc par exemple waze qui arrivait très récemment il ya une vidéo dédiée aussi sur comment installer un petit test de waze donc là c'est directement intégré dans le véhicule on peut avoir du spotify par exemple et ça je pense que c'est quelque chose qui est important de le dire on sent que renault là dessus ils ont c'est ça ils ont eu le temps de le de pas de le penser parce qu'ils le pensent toujours leur véhicule mais on a gagné en maturité voilà on a vraiment gagné en maturité sur la manière d'agencer les menus les différents menus parce qu'il ya beaucoup d'options maintenant qui sont gérés par ces écrans et donc par exemple si on va sur les aides à la conduite on va avoir on va avoir plein de plein d'animation on va avoir plein d'animation des belles représentations et c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment agréable et on le manipule en comprenant ce qu'on fait et ça c'est vraiment très bien donc vraiment un super système on peut configurer pas mal de choses mais par défaut c'est bien configuré il n'y a pas de bip bip dans tous les sens qui viennent perturber notamment les radars les alertes c'est vraiment bien dosé et ce qui fait que c'est un véhicule qui est agréable à conduire on n'est pas assaillis de bip bip dans tous les sens donc c'est vraiment c'est vraiment très bien ici comme c'est le multi sens on peut configurer différents différents éléments comme par exemple la direction comment on veut que l'assistance de direction soit faite comme il ya le four contrôle on peut régler le four contrôle sur différents niveaux et en termes de vie à bord évidemment on peut changer l'ambiance lumineuse l'intensité et changer la climatisation et ça pour les différents modes sport éco et compagnie on continue de faire le tour je reviens sur sur cette barre donc là c'est la barre avec les boutons avec les boutons de clim et c'est vraiment là aussi ça montre que renaud ils ont pensé ils ont pensé le truc parce que quelle que soit la version que vous avez même si vous avez une entrée de gamme vous aurez l'ensemble de ces beaux boutons chromés et tout il n'y aura pas de boutons vides et ça c'est quelque chose qu'ils ont changé depuis la clio 5 le capture 2 c'est que les boutons physiques en fait ça c'est tous les équipements de série sur toutes les versions et par contre les équipements optionnels sont beaucoup sur des boutons des boutons virtuels donc via l'écran tactile par exemple les sièges chauffants ou volants chauffants ici et je trouve ça très bien parce que si vous n'avez pas pris certaines options vous n'avez pas des boutons vides qui vont vous le rappeler tous les matins quand vous allez prendre votre voiture est après un véhicule d'entrée de gamme et tu n'as pas pris les options regarde tous ces beaux boutons vides et j'ai un peu le cas sur ma zoé et c'est vrai que là on n'a pas cet effet on n'a pas cet effet et je trouve que c'est très bien vu de la part de renault pour ça bouton de clim physique donc ça c'est très très bien ça on peut on règle la température comme ça très facilement sans avoir à trop quitter les yeux de la route donc ça c'est aussi un très bon point console centrale on retrouve ce grand repose-main coulissant qui avait nous avait quand même pas mal amusé parce que renault avait beaucoup insisté dessus lors de la première présentation de l'australe ensuite il y avait eu un communiqué de presse comme quoi le bruit du coulissement du repose-main renault s'était inspiré de l'horlogerie donc bon ils ont trouvé qu'ils en faisaient un peu des caisses mais en fait c'est super pratique en fait il est super agréable ce repose-main parce que déjà il permet de manipuler de gérer l'espace ici très facilement parce qu'ici on a on a deux portes gobelets et un petit espace de rangement avec les prises de charge et un allume cigare et en fait on arrive juste à pousser ça et on retrouve encore plein d'espaces de rangement ici donc déjà ça se fait très naturellement ici on a le chargeur induction si vous avez pris si vous avez pris l'option est très naturel il ya juste à poser le téléphone ici pour qu'ils se mettent à charger il est à portée de main et c'est très bien et en plus quand on l'avance comme ça ça permet de gérer le de gérer le système multimédia très facilement en repose-main donc moi je trouve ça je trouve ça c'est une belle pièce bon il ya un petit côté manette des gaz à 380 mais qui est pas qui est pas désagréable mais c'est non c'est un bon c'est un bon élément un rangement qui s'ouvre comme ça et non pas à la verticale ou ensuite on l'ouvre et on a du mal à passer la main pour aller chercher ce qui se passe derrière en dessous donc ça c'est très bien ça s'est inspiré de mercedes et peugeot notamment qui a fait ça on remarque ici qu'un petit joint pour s'assurer que ça fasse pas de bruit et que ça se referme bien les céleries les sièges sont les sièges sont très bien donc là on est sur l'esprit alpine donc qui dit esprit alpine on va retrouver cette céleri avec effet carbone et de l'alcantara sur les parties latérales on a un bon maintien bon maintien latéral on a les appuie-têtes avec le rappel esprit alpine ils sont très confortables ici le petit bleu rouge avec les ceintures les ceintures avec le petit liseré bleu et en fait tout le bleu bas c'est avec l'esprit alpine on le retrouve absolument partout les surpiqûres surpiqûres ici bon personnellement je suis pas j'ai jamais été un grand fan des des packs des packs un peu sportif comme comme celui ci mais par contre ça en fait pas des caisses c'est bien c'est juste qu'il faut ici on retrouve de l'alcantara sur de la sur une version moyenne gamme on va retrouver du tissu et sur la version iconique simple qui sont en fait se rapproche de des anciennes finitions initiales paris on va retrouver du bois du vrai bois les aérateurs pour le passager à l'avant qui sont sont joliment intégrés c'est très bien la sono la sono mais on est sûr de l'arman arman cardon eh ben ça a été une très très bonne surprise ça parce que je trouvais que les options bose ces derniers temps avec renault on sent il n'y avait pas un gap énorme entre la version de base et la version bose entreprendre l'option pas ça apportait mais c'était pas un gap énorme là là c'est là c'est là c'est bien là franchement il ya un beau un beau gap alors je sais pas si aussi mon oreille c'est un peu lassé de la signature lumineuse bose que j'ai vieilli et que le côté on met beaucoup de basses beaucoup d'aigus et on réduit les médiums comme comme le fait bose ça ne plaît pas autant qu'avant mais en tout cas arman cardon offre une très belle prestation audio donc si vous aimez avoir de la du bon son dans votre voiture n'hésitez pas il ya un question de base c'est tout ce qu'il faut mais ça il ya beaucoup beaucoup de haut-parleurs je me trouve très bien ici nous avons un rétroviseur sans bord électrochrome très joli le témoin de bouclage ceinture un rangement porte lunettes avec un embourrage ici pour éviter les bruits parasites mais qui sert aussi des miroirs pour surveiller les enfants et il est vraiment très bien intégré c'est pas le gros miroir comme on pouvait avoir qui pouvait un peu gêner d'ailleurs le rétroviseur centrale là en plus il sert à la fois pour le passager et le conducteur pour regarder à l'arrière il n'y a pas besoin de leur régler si c'est là le passager qui veut regarder ou le conducteur pour surveiller les enfants là il ya en fait il n'y a qu'un seul réglage il suffit de sortir comme ça et on voit très très bien ce qui se passe derrière le bouton sos appel d'urgence la petite lumière le bouton pour le taux qui est complètement opaque et voilà l'affichage tête haute qui donc pas projeté sur une lame comme on avait l'habitude d'avoir chez renault jusque là donc c'est enfin projeté sur directement sur le pare brise donc ça donne une surface une surface beaucoup plus grosse et il est très agréable à utiliser on retrouve les informations très classiques et les informations essentielles c'est vraiment là on va à l'essentiel on retrouve la vitesse la vitesse maximale autorisée de la route sur laquelle vous êtes en train de circuler les indications gps et les informations aide à la conduite donc type régulateur adaptatif conduite autonome et ça c'est vraiment c'est vraiment très très bien ça marche il s'adapte bien la luminosité il est peut-être même un poil trop lumineux en plein jour par contre la nuit très bien calibré de façon pour la nuit on peut régler sa luminosité au besoin je vais un tout petit peu baissé mais c'est vraiment très agréable à la fin on regarde plus du tout ses compteurs et je trouve que si vous avez pris l'option conduite autonome de niveau 2 c'est une option à prendre avec parce que ça permet vraiment d'avoir dans son champ de vision l'état du système donc là dessus je recommande chaudement petit détail seules les versions hybrides donc de 100 chevaux ont la pression pneumatique affichée au tableau de bord les autres versions il ya juste un témoin qui t'indique s'il ya une crevaison ou pas enfin si tout va bien aussi à une crevaison alors j'ai beaucoup aimé ce moteur ce moteur cette version hybride je retrouve les sensations que j'avais eu sur la version clio et arcana mais en plus puissant puisque là on est en 200 chevaux et non pas en 140 chevaux comme la version clio ou arcana mais en termes de principe c'est exactement le même les démarrages se font que en électrique c'est que le moteur électrique qui va démarrer la voiture faire les premiers tours de roue les premiers mètres et après suivant l'état de charge de la batterie il va alterner entre le moteur thermique et le moteur électrique sans que vous n'ayez rien à faire et ça je trouve c'est un moteur moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai un style de conduite je pense qui est plutôt qui est pas qui est pas sportif qui aime plutôt orienter douceur donc c'est quelque chose en tout cas qui me va très bien mais il ya 200 chevaux et s'il ya besoin de reprise faire une relance la cavalerie est bien là et c'est très confortable notamment pour les passagers très bien en termes de consommation en termes de consommation donc j'ai parcouru 1150 km et je suis à 6 litres 2 sachant que j'ai fait essentiellement de l'autoroute donc c'est un très bon score ce que j'ai pu remarquer en regardant les consommations c'est que en fait on reste toujours à 6 litres de 6 litres 5 ans mais on va jamais au delà même quand on va en ville même quand on est en bouteillage et ça c'est pas ça va vraiment être la grosse différence par rapport à la version hybride 48 volts qui avec le même moteur mais qui est juste avec une petite hybridation ou là quand on est avec le mille des brides 130 48 volts dès qu'on va arriver dans des embouteillages ou en ville la consommation va franchement augmenter alors que là ça reste vraiment ça reste à 6 litres entre 6 litres et 6 litres 5 donc ça c'est vraiment le gros plus de cette motorisation est évidemment la boîte automatique puisque l'hybride 48 volts n'est pas disponible avec une boîte automatique donc là par exemple hop je passe en drive et voilà on démarre tout en douceur en silence alors la batterie n'est pas très chargée donc le moteur je pense thermique va pas tarder à se déclencher voilà c'est déclenché alors qu'est ce que j'ai pensé de cette voiture je l'ai franchement adoré ça faisait très longtemps sincèrement que j'avais pas autant aimé une voiture lors d'un essai il y a vraiment tout il y a vraiment un package qui me plaît énormément il y a un package technologique il y a beaucoup de techno mais surtout une techno qui est bien maîtrisée les aides à conduite la conduite autonome le système multimédia l'ergonomie l'ensemble des boutons comment on l'utilise tout ça c'est bien fait c'est pensé c'est pas prise de tête on prend très vite l'ensemble du véhicule en main et ça c'est agréable parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures où lorsqu'on monte dedans il y a un petit temps d'apprentissage il y a des bip bip qu'on comprend pas on sait pas d'où ça vient et là c'est très bien dosé donc déjà grand bravo parce qu'il ya beaucoup de technologies et c'est agréable à utiliser et ça apporte beaucoup la conduite autonome est très bien dosé j'ai adoré faire mes 1000 km avec c'était vraiment génial ensuite il y a la motorisation la motorisation hybride personnellement quand je repasse je suis un peu repassé là sur mon scénic boîte manuelle essence j'ai l'impression de repartir au moyen-âge là ça 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 l'avantage de procurer des sensations d'électrique parce que tous les démarrages en fil on fait essentiellement les trajets en électrique mais on n'a pas on n'a pas de problème de charge on n'a pas de problème d'autonomie l'autonomie là elle était énorme quand j'avais pris le véhicule ça annonçait 800 km ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des voitures qui annoncent 800 km d'autonomie thermique c'était pas mal descendu à 600 700 avec la réduction des tailles des réservoirs la motorisation hybride j'ai vraiment adoré ça il ya de la douce il ya de la douceur et mais il ya aussi de la puissance pour faire les relances tout ça dans un calme vraiment vraiment intéressant et j'ai vraiment non c'est vraiment adoré petit pincement en coeur là je vais aller je vais aller rendre la voiture ça va faire un petit quelque chose de la rendre je vais personnellement moi je vais là je vais la suivre très sérieusement pour un terme remplacer mon scénic soit par ça soit peut-être par la version longue qui est annoncée je crois d'ici milieu 2023 que je vais regarder très attentivement pour pour ça voilà donc si vous avez des questions si vous avez aimé la vidéo si vous voulez voir les autres vidéos notamment sur la conduite autonome les feux matrix led le waze l'open air link regarder sur les autres vidéos de la chaîne mais n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions poser les questions en commentaire vous faites des commentaires si vous avez des remarques sur sur la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit like un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir surtout quand on est une petite chaîne comme moi voilà je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois